Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 14 octobre 2021, Karim, Samy Garbi, et Anna, Maude Baker, profitent de leur retrouvaille. Anna est anxieuse à l'idée de commencer son nouveau travail à l'hôpital, mais Karim la rassure et lui promet qu'elle va assurer. À son arrivée à l'hôpital, Anna croise Samuel, Axel Kinner, qui a appris pour son recrutement. Le médecin lui pose des questions sur sa reconversion. Anna lui explique avoir envie d'ailleurs les patients plutôt que d'écrire sur eux. Dans la journée, Karim rend visite à la psychologue. Il lui propose de déjeuner ensemble, mais Anna est préoccupée par ses patients et préfère sauter le repas de midi. En fin de journée, le couple se retrouve sur la plage. Karim a préparé un picnic pour l'occasion et offre à Anna des chaussons de bébé. Il lui fait comprendre qu'il est prêt à fonder une famille, mais Anna, qui vient tout juste de changer de poste, n'est pas sur la même longueur donc que lui. De son côté, Sophia, Emma Smith, travaille son discours de candidate à la présidence du BDE. Elle redoute que Charlie, Clémence Lassalas, ne lui passe devant, mais Angie, Louise Marion, la rassure et lui fait remarquer que son programme est béton. Charlie, elle, se prépare avec l'aide de Nathan, Adrien Gabelet. L'adolescent lui suggère de porter une tenue sexy pour récolter des bocs, mais Charlie n'est pas convaincu par cette idée. Plus tard, Sophia séduit de nombreux étudiants en présentant son programme. Le succès de cette dernière irrite Charlie, qui décide de jouer la provocation et finit par se ridiculiser devant toute la classe. Noah éveille les soupçons de Sarah et Victoire toujours captive, Roxanne, Raphaël Volkov, se fait maquiller et coiffé de force par son ravisseur. En larmes, elle lui demande s'il va l'agresser sexuellement, mais l'homme reste silencieux. Omar, Victoire, Solène Hébert, et Sarah, Camille Jeunot, vont acheter des huîtres auprès de Judith, Alice Varela, et Noah, Tristan Geram. Le jeune homme se comporte parfaitement normalement, mais sa seule présence suffit à mettre Victoire dans tous ses états. Pendant que Noah sert Victoire, Sarah partouiner dans les bureaux du MAM et se fait surprendre par l'une des employées, qui la met dehors. La jeune fille, déterminée à retrouver Roxanne, décide de parler de Noah à Martin, Franck Nancy, en apprenant que leur hypothèse est basée sur les hallucinations de Victoire, le commandant se montre dubitatif. George, Mayel et la Jaoui, fait néanmoins remarquer qu'ils n'ont rien à perdre et propose d'aller rendre visite à Noah pour clarifier la situation. En sortant du commissariat, Victoire remercie George pour son soutien. Le policier tente de la convaincre de leur donner une nouvelle chance, mais Victoire lui explique que ses priorités ont changé depuis sa transplantation cardiaque. Elle lui présente ses excuses et quitte les lieux. De leur côté, George et Sarah interceptent Noah à la sortie du mât. Ils lui posent des questions sur Emily, et Noah explique l'avoir rencontré deux ans auparavant au sujet d'un souci sur une commande d'huîtres. Lorsque Sarah demande à Noah de lui fournir un alibi pour le soir de l'enlèvement de Roxanne, Judith monte au créneau et prend la défense de son petit ami. Noah affirme qu'il se trouvait avec Judith au moment de la disparition de la policière, ce que la jeune femme confirme. De retour au commissariat, Martin envisage d'abandonner l'enquête sur Noah, mais Sarah lui fait remarquer que son alibi est fragile et insiste virulement pour creuser encore. En voyant Sarah s'emporter, Martin décide de l'écarter de l'enquête. Selon lui, Sarah est, en sortant du commissariat, Sarah rejoint Victoire chez Samuel. La jeune fille ne sait plus quoi faire pour retrouver Roxanne, mais Victoire est certaine que la réponse est dans ses dessins. Elle en prend quelques-uns dans ses mains, et il est révélé que l'inventeur représente le motif à poser sur le sac de Noah.